Fin du suspense ce mardi 4 juillet pour les quelques 718 000 candidats au baccalauréat avec la publication des résultats des dernières épreuves passées en juin, l'épreuve de philosophie et le grand oral. Malgré un léger recul, le taux d'admise avant le rattrapage, toutes séries confondues, atteint presque 85%. Si cela paraît ainsi impossible aujourd'hui, certains hommes politiques sont néanmoins parvenus à accéder aux plus hautes fonctions sans le précieux sésame de l'éducation nationale. L'un des profils les plus connus reste sans doute celui de Christian Estrosi. En effet, rien ne prédestinait le maire de Nice à faire carrière au sommet de l'État. Élevé par des parents sportifs, l'élu de Provence-Alpes-Côte d'Azur envisageait de s'accomplir dans l'automobile. C'est d'ailleurs en tant que champion de moto qu'il fait ses débuts dans les années 1970, après avoir quitté le lycée sans diplôme. Passionné, Christian Estrosi remportera cinq championnats et sera par la suite concessionnaire de la marque Kawasaki, avant de se tourner vers la politique. Un parcours qui lui vaudra le surnom de motodidacte, et ne l'aura pas empêché d'être président délégué du conseil régional de PACA, et nommé ministre à deux reprises, de l'aménagement du territoire sous Jacques Chirac, puis de l'industrie sous Nicolas Sarkozy. Titulaire d'un brevet d'aptitudes professionnelles agricoles, BEP, Christian Jacob, l'ancien président du groupe Les Républicains, s'est également démarqué sans baccalauréat. Né à Rosé-en-Brie, une petite commune de Seine-et-Marne, il exerce d'abord en tant qu'exploitant. C'est via le domaine agricole qu'il entre en politique. Après avoir fait ses armes dans des syndicats d'agriculteurs, Christian Jacob rejoint le RPR. Sa connaissance du terrain lui aura permis de s'imposer comme une figure incontournable de la droite française et d'être élu maire de Provins de 2006 à 2017, député de Seine-et-Marne de 2007 à 2022, ou encore ministre à trois reprises sous Jacques Chirac. Grimper les échelons un à un plus au centre de l'hémicycle, Jean Lassalle se distingue également par son profil peu commun. Fils de berger des Pyrénées-Atlantiques, le candidat à l'élection présidentielle en 2017 et en 2022 souhaitait leur emboîter le pas, mais son expertise de technicienne agricole l'orientera vers une autre voie. En 1977, à 21 ans, il devient maire de sa commune, Lourdiot-Hichère, fonction qu'il occupera jusqu'en 2017, et grimpe les échelons jusqu'à prendre la tête de sa circonscription au Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. Après avoir longtemps soutenu le modem et François Bayrou, il décide de créer son propre parti, Résistons, en 2016. Emmanuel Macron, Najat Vallaud-Belkacem. Ces politiques ont rencontré l'amour sur les bancs de l'école et Jean-Louis Debré, entré par la grande porte sans le bac ancien ministre de l'Intérieur sous Jacques Chirac, puis président du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016, Jean-Louis Debré ne possède pourtant pas le bac. Ce qui n'a pas empêché ce dernier, fils d'un ancien premier ministre, de commencer une brillante carrière dans le droit en tant que magistrat, avant de suivre les traces de son père. Au lieu de passer son baccalauréat, le jeune Jean-Louis Debré optera pour une capacité en droit à l'Université Panthéon-Assas, Paris II, accessible des 17 temps sans condition de diplôme, qui lui permettra d'accéder à une formation juridique, puis de s'inscrire en licence. Fort de cette formation, l'étudiant ira jusqu'au doctorat de droit public. Ses fonctions exercées dans les différents cabinets ministériels de Jacques Chirac, avec lequel il se lira d'amitié, lui offriront une porte d'entrée dans le monde politique. Loin des urnes, il a récemment débuté sur les planches. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Stéphane Lemouton L'étudiant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501